Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission bref d'histoire. Le concept est simple, en 10 minutes, je vous parle de la vie d'un grand personnage historique ou d'un événement. Aujourd'hui, Sundiata Keïta, le fondateur de l'Empire du Mali. Alors, c'est parti ! Alors, avant de commencer, nous allons parler un petit peu de l'histoire de l'Empire du Mali, qui n'est pas le Mali actuel, parce que l'Empire du Mali, lui, s'étend des côtes atlantiques au niveau du Sénégal jusqu'à la forêt du Niger. On connaît mal l'origine du royaume du Mali. On sait qu'avant le XIIIe siècle, le plateau Manding, domaine des Malinkés, était composé de chefferies de quelques petits royaumes. En particulier, le Do, le Malal, le Cacamba et le Bourré étaient dirigés par des familles réputées pour leur connaissance des arts, de la chasse et de la magie. Les peuples voisins, notamment les Soniqués, venaient chercher de l'or dans la région. Le Mandig a ainsi un rôle commercial important. Ces nombreux contacts avec l'extérieur vont contribuer à diffuser l'islam parmi les Malinkés et à convertir leurs dirigeants. Au début du XIIIe siècle, le royaume Sosso dominait un large territoire incluant le plateau Mandig. Refusant cette suprématie, les Malinkés se regroupent sous l'autorité de Sundiata Keïta, l'homme que je vais vous parler aujourd'hui, roi du Cacamba, à qui les traditions orales attribuent une origine et des pouvoirs magiques. C'est la bataille de Kirina et Sundiata va fonder son empire. Après cela, l'empire va quand même continuer à prospérer. Après Sundiata Keïta, sous le règne de ses successeurs, parmi eux Mansaouli, fut le premier roi noir à effectuer le pèlerinage à la Mecque. Sakura, esclave de la maison royale, s'empare du pouvoir en 1235 et s'avère un grand souverain. Sous le règne de Kankou Mansa ou de Kankamoussa, le Mali s'étendait de l'Atlantique au pays Songheï. Dotés d'une puissante armée, ils vivaient en paix. Les villes de Djenné, Walata, Tombouctou et Gao deviennent de grands carrefours de commerce transsaharien. Kankamoussa est l'homme le plus riche de l'histoire. À côté de ça, Jeff Bezos et Bill Gates sont de gentils personnages niveau fortune. Donc oui, des grands carrefours de commerce transsaharien. En se rendant au pèlerinage à la Mecque, en 1324-1325, l'empereur va faire connaître le Mali dans le monde entier. À partir du XIVe siècle, l'empire du Mali va rentrer dans une phase de déclin, malheureusement. Des querelles de succession le fragilisent et son unité deviennent difficiles à maintenir. L'empire Songheï va définitivement mettre fin à l'existence de cet empire. Alors, maintenant, je voudrais m'intéresser à la vie de Sundiata Keita. Je m'excuse d'avance si ma prononciation n'est pas top-top. Je ne parle pas le Mandigai perpétuellement. C'est pas mal une langue que je maîtrise. Alors, naissance et origine. Enfant du roi Nare Magam Konat et de sa deuxième femme, Sugulu Kond, Sundiata n'est paralysé. Les griots situent sa naissance vers le 20 août 1190. La gilégende raconte que le petit Sundiata était infirme et se traînait à quatre pattes jusqu'à l'âge de 7 ans. Alors, début du règne, la mort de Nare Magam en 1218, Dankaran Keita, fils aîné du roi défunt, va prendre le pouvoir. Sundiata et sa mère deviennent l'objet permanent du mépris du nouveau roi. Après un affront contre sa mère, Sundiata, à l'âge de 7 ans, réussit à se lever. Il recouvre miraculeusement l'usage de ses jambes lorsqu'il touche le bâton royal. Mais la haine de Dankaran Keita conduit Sundiata et sa mère à l'exil. C'est là où Sundiata va devenir un chasseur reconnu pour son habilité. Et fera oublier définitivement l'enfant infirme qu'il a été pendant longtemps. Pendant cet exil, le roi du Soso, Sumaro Maoro Kant, attaqua le royaume du Mandin. Dankaran Keita fuit et le royaume fut ravagé. Sundiata décide de rentrer au pays afin d'affronter Sumaro, dans ce but il forme et rassemble des guerriers. Sundiata Keita parvient à rassembler sous son commandement les armées de différents petits royaumes et lutte contre l'Empire Soso. Il réunit les clans malignques à Sibi. Selon les traditions râles, il aurait organisé une armée composée de 10 000 cavaliers et de 100 000 fantassins. Alors la bataille de Kirina opposée en 1235 l'armée du roi Soso, Sumaro Kante, et l'armée de Sundiata Keita et de ses alliés. Après la chute de l'Empire du Ghana, les Soso dominaient toute la région. Le roi Sumaro Kante faisait régner la terreur. Sundiata Keita, de retour de son exil dans le royaume de Mena, s'alliée avec les différents rois malignques, réunis à Sibi. Kamandja Kamara, roi de Sibi, son cousin Tabon Wana, Fran Kamara, roi forgeron de Kamara, Samaria Kumanyap, Faoni Yara, Konde ou Kone, roi du pays de Do. Il défie Sumanguru Kante. La bataille de Kirina survient après plusieurs batailles. Blessant Sumaro avec un ergot d'un coq blanc, son Tana, il l'oblige à prendre la fuite. Sumanguru disparaît dans les montagnes de Kulikoro, poursuivi par Sundiata Keita. La capitale du royaume des Soso est rasée et les forgerons et griots, symboles de l'ex-puissance Soso, deviennent les castes inférieures du Nouvel Empire. Cette victoire de Sundiata Keita fait de lui le Mansa, l'empereur, reconnu par tous les autres rois alliés. Il concerne Niani, sa ville natale, dans l'actuelle Guinée, comme capitale. C'est le début de l'Empire du Mali qui domine l'Afrique de l'Ouest pendant plusieurs siècles. La bataille de Kirina est évoquée dans l'épopée de Sundiata, ensemble légendaire et élaboré progressivement par les traditions râles d'Afrique de l'Ouest, d'après la vie réelle de Sundiata. La prise de pouvoir. Sundiata Keita réunit tous les royaumes et constitue l'Empire du Mali. Il est proclamé Mansa, ce qui signifie roi des rois. Il est appelé la capitale à Niani, sa ville natale, aujourd'hui petit village en Guinée, à proximité de la frontière malienne. Vers 1240, le roi Sundiata s'empare de Gumbisahel, la capitale de l'Empire du Ghana, et détruit la ville. Il prend à ce moment le titre d'Empereur et envoie ses lieutenants conquérir le bambouk. Sundiata développe le commerce, l'exploitation de l'or et de cultures nouvelles. C'est sous son règne qu'est introduit la cotonnerie. Outre ses exploits guerriers, l'Empereur est connu pour sa sagesse. Sa tolérance permet la coexistence pacifique entre l'islam et l'animisme dans son empire. La Confédération est constituée d'états tributaires et de provinces. Les provinces étaient dirigées par des gouverneurs appelés farins et il y avait un vizir qui assumait les fonctions de premier ministre. L'Empereur était secondé par un conseil des anciens, chef militaire, civil et marabout. Toutes les décisions politiques et administratives étaient prises en conseil. Sa mort, Sundiata Keïta meurt en 1255 noyé dans les eaux du Sankarani pour les uns, tué d'une flèche par traîtrise ou accidentellement lors d'une fête à Niani selon les autres. A sa mort, l'Empereur du Mali s'étend de l'Atlantique au Moyen-Nigère et de la forêt au désert. La suite. A la mort de Sundiata Keïta, plusieurs de ses fils lui ont succédé. Wali Mansaoule, entre 1255 et 1270. Wati, 1270-1274. Khalifa, 1274-1275. Ensuite, c'est Aboubakar I, 1275-1285. Petit-fils de Sundiata Keïta qui prend le trône. Après la mort de ce dernier, Sakura qui ne fait pas partie de la lignée des Keïta s'empare du trône et règne pendant 15 ans entre 1285 et 1300, pendant lesquels il va consolider l'Empire. A sa mort, les descendants de Sundiata Keïta retrouvent le pouvoir avec Gao, 1300-1305. Puis, le fils de ce dernier, Mohamed Imb Gao, 1305-1310. Enfin, son neveu, Aboubakar II, entre 1310 et 1312. La légende. Une épopée se développe rapidement à partir de la vie réelle de Sundiata Keïta. Diffusée et transmise par tradition orale, elle se ramifie en plusieurs variantes dans des différentes régions d'Afrique de l'Ouest. Au cours du XXe siècle, elle est mise par écrit et commence à être mieux connue au niveau international. Culte héroïque au Sénégal. Les bambous sacos, depuis Bakel, font encore aujourd'hui des sacrifices à la mémoire de Sundiata, qui selon la légende, se serait métamorphosée en hippopotame. Alors, représentation des erreurs, en dehors de nombreuses formes que prennent l'épopée de Sundiata et sa postérité, la figure de Sundiata Keïta fait l'objet de représentations et de références sous diverses formes, dans des chansons, des livres, des jeux vidéo. Enfin voilà, il y a quand même une grande légende, c'est un grand personnage africain. En conclusion, Sundiata Keïta a été un grand personnage dans l'histoire africaine, un grand roi, très puissant, à la tête d'un royaume tout aussi puissant. J'espère que cette courte vidéo vous a plu, que cela vous a donné envie d'approfondir le sujet. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao !